Bonjour, quoi de mieux pour se faire une idée que de voir tout de suite des extraits de cours particuliers qui concernent un cours particulier qui a eu lieu avec deux élèves de 5e et qui concernent la distributivité. Vous ferez ainsi une idée de l'originalité du dispositif de maths vidéo. A noter, dans deux minutes, vous verrez l'utilisation de WhatsApp qui permet une grande interactivité. On se retrouve tout à l'heure pour davantage de précision et en avant pour le visionnage. On va distribuer le 5. Alors, c'est ça qu'il va falloir savoir faire. Pourquoi est-ce qu'Emeline, on aurait pu se passer des parenthèses au 5 fois 3 et au 5 fois 2 là ? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu se passer... La multiplication est prioritaire. Ah oui, la multiplication est prioritaire. Attention Elina, si tu es concentré, regarde bien. J'écris maintenant, alors je vais l'écrire en noir pour que tu vois mieux. 4 fois 2 plus 5. Distribue-moi le 4. Tu vas le distribuer une fois avec le 2, une fois avec le 5. Qu'est-ce que ça donne ? Elina, à toi de jouer. Tu distribues avec le 2, tu distribues avec le 5. Qu'est-ce que ça donne ? C'est 4 fois 2. Oui, attention. Ensuite. Ensuite, c'est 4 fois... Non, non, il faut... Ici, quand tu distribues... Quand tu distribues... Oui, vas-y. 4 fois 2 plus 4 fois 5. Alors attention, on a distribué... Alors Elina, quand tu ne sais plus, tu peux penser aux petites flèches, toujours. Dans ta tête, tu distribues. Et tu n'oublies pas que ce plus là, tu vas le retrouver ici. Très important. Ce plus ici, tu le retrouves là. Tu as distribué le 4. Emeline, si tu es prête, tu essaies pour voir. On va distribuer le 3. Débrouille-toi. Comment tu ferais ? Vas-y. Alors, je ferais... 3 fois 5 plus 3 fois 9. 3 fois 5. Est-ce que j'ai le droit de ne pas mettre de parenthèse ? On l'a dit tout à l'heure. On a le droit de ne pas mettre de parenthèse. On va utiliser... Pour que je vois vos résultats, on va utiliser WhatsApp. Vous allez développer les deux expressions. Parce que quand on distribue, on développe l'expression. Dans ce sens-là, on va dire qu'on développe. Quand on est comme ceci, on développe l'expression. Alors, développer. Vous avez déjà entendu ce terme ? Là, vous développez. Vous avez vu ? Elle prend beaucoup plus de place. L'expression, on l'a transformée en addition. Alors, ce que vous faites, toutes les deux, sur votre feuille de papier, vous développez les deux expressions. Là, vous m'envoyez le résultat sur WhatsApp. D'accord. D'accord. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est... Oui. Donc, on a distribué... Là, tu n'as pas mis de parenthèse. Pourquoi pas ? On a tout à fait le droit de ne pas mettre de parenthèse. Alors là, c'est Emeline qui l'a mis ? Oui. D'accord. On attend ce que Elina va faire. Elina, il faudrait que ça... que ça vienne, qu'on voit un petit peu le résultat. Voilà. Alors, on va voir ce qu'a fait Elina. Alors, Elina, elle, elle a eu envie d'aller au... Bon, moi, je suis d'accord avec ça. C'est bien. Donc, elle est allée au bout. Elle a fait le calcul. C'est très bien. Mais je ne l'avais pas trop demandé. Mais c'est bien. Bon, alors, attention. Quand tu regardes, Emeline, cette expression, 4 multiplié par 5 plus 2, il y a deux opérations en jeu. Lesquelles ? Quelles sont les deux opérations qui interviennent dans cette expression-là ? 4 fois 5 plus 2. Un produit et une somme. Oui, sauf que produit et somme, ce n'est pas des opérations. C'est le résultat des opérations. Quelles sont les deux opérations, alors ? Une multiplication et une addition. Voilà. Donc, ça veut dire que la multiplication, le nombre, en l'occurrence, ici, tu peux le distribuer. Alors qu'on emploie une phrase un petit peu compliquée, on peut dire à ce moment-là que la multiplication, elle est comment ? Elle est... Distribuée. Par rapport à ? L'addition. Bon. Tiens, elle est distributive par rapport à l'addition, on peut la développer, ça marche. Alors, vous voyez bien sûr l'intérêt du dispositif. L'intérêt du dispositif, c'est bien sûr WhatsApp, qui permet une grande interactivité. Alors pour les cours particuliers de ma vidéo, pas besoin de webcam, vous pouvez suivre ça sans problème sur une tablette, sur un ordinateur. Voilà, cette séquence que, en réalité, ce cours, bien sûr, a duré 52 minutes. Et la suite de la vidéo vous montre une petite évaluation qui a été faite oralement pour donner une idée de l'efficacité de ce cours. Voilà, alors n'hésitez pas à vous rendre sur matvideo.com si vous désirez davantage d'informations à ce sujet. On poursuit le visionnage. Juste un petit contrôle oral. Première ligne que tu vois, le petit a, il faut compléter les pointillés. Oralement, tu as 6 fois 21 plus 15. Je développe, ça me donne quoi, Elina ? Qu'est-ce que j'écris ici ? Je vais développer 6 fois 21 plus 15. Alors, ça me donne quoi ? Tu distribues le 6. Allez, vas-y, distribue-le. Il n'y a plus qu'à écrire deux nombres ici. D'accord. Donc, je fais 6 fois 21 et 6 fois 15. Pas mal. Allez, Emeline, le suivant. Alors, je fais 12 fois 135 moins 12 fois 42. Bon, pas mal. Elina, attention, regarde bien. 6,3, facteur 2, ça veut dire fois, c'est pareil, facteur de 5,4 plus 0,9. Alors, attention, ne te trompe pas, vas-y. Donc, c'est 6,3 fois 64 plus 6,3. Pas mal. Emeline, le suivant. Alors, je fais 9 fois 6,3 plus 15. Quand tu as fait ça, Emeline, quel est le facteur commun ? 9. C'est le facteur commun que tu trouves ici. D'accord. Est-ce que c'est une factorisation ou est-ce que c'est un développement que tu as fait ? Est-ce que tu as factorisé ou est-ce que tu as développé ? Je l'ai développé. Ah non. Là, pourquoi tu peux dire que tu as factorisé ? Parce que tu as deux facteurs à l'arrivée. Parce que tu as une multiplication. Au début, tu avais une addition. Là, voilà. Et là, maintenant, tu as une multiplication. Tu as factorisé dans le sens-là. Alors que dans le sens-là, tu développes. D'accord ? D'accord. On essaye le petit e. Alors, qu'est-ce que tu écrirais, Elina ? J'écrirais... 0,6 et 0,3. Pas mal. 0,6 moins 0,3. J'avais une différence à gauche et j'ai maintenant un produit. Dis donc, Elina, tu as développé ou tu as factorisé en faisant ça ? J'ai développé ? Non. En fait, quand tu développes, tu obtiens ou une addition, ou une soustraction, comme on l'a fait au début. Mais là, tu as factorisé. Tu as trouvé le facteur commun. En fait, c'est eux qui l'avaient mis. Ils l'ont mis devant. Donc, tu as factorisé. Est-ce que c'est clair dans l'idée ? Parce que ça fait deux fois qu'on fait une erreur. Là, ici, on a factorisé. Dis donc, je mets un petit exemple pour Emeline. Quand j'écris 4 x 3 plus 4 x 2, c'est pareil que 4 x 3 plus 2. J'ai développé à ton avis ou j'ai factorisé ? J'ai factorisé. Oui. Quand j'écris 5 x 6 plus 3 égale 5 x 6 plus 5 x 3, Elina, à ton avis, j'ai développé ou j'ai factorisé ? Factorisé. Oh ! Qu'est-ce que tu en penses, Emeline ? Non. Dans celui-là, on a développé. Tu as pris le 5, tu l'as distribué. D'accord ? Elina, tu es d'accord avec ça ? Tu as développé. De toute façon, c'est simple, quand tu as factorisé à la fin, c'est que tu as forcément un produit. Alors que là, Elina, c'est une addition. C'est l'addition de 5 x 6, c'est-à-dire d'un produit plus un autre produit. Bon, on va continuer. Le suivant, allez, Emeline, le F, allez, vas-y, à l'attaque. 23 x 41 y'a plus 90. Bon, terminé. 4 x 3 Et